Musique Yftar chez vous, nouveau numéro. Nous nous trouvons ici à Argenteuil, au sein de la grande mosquée d'Argenteuil, où sont organisés tout au long du mois des yftars collectifs, notamment pour les nécessiteux. Une anecdote très récente, le dernier yftar que nous avons fait ici, une personne nous envoie un mail. On nous dit, écoutez, je vous remercie, je ne croyais plus en l'humain, avec tous les événements que nous passons actuellement, mais le fait qu'à ma table, j'ai rencontré une personne agnostique, athée et musulman, nous avons discuté durant deux heures, et j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Nous sommes unis, et nous ne sommes pas pour l'uniformité. On ne souhaite pas que tout le monde soit pareil, mais on veut utiliser nos différences, et on veut que nos différences deviennent une force. On est tous la France, on est tous la Tunisie, on est tous la paix, on est tous policiers, on est tous pompiers, on est tous militaires. Vive la France, vive la République, vive la Tunisie, vive la paix. Se faire rencontrer les communautés, c'est aussi une ambition qu'on porte dans une ville quand on veut faire vivre et faire du vivre ensemble. Je trouve que c'est bien que chacun ouvre sa porte à l'autre. Alors, il faut préciser que la mosquée est ouverte toute l'année, et toute personne peut venir visiter la mosquée. Comment aider ces jeunes à trouver leur place dans la société, tout en ayant leur élément identitaire, si je peux dire. Toujours cette ambiance de partage, de générosité, qui est propre au Ramadan. Les jeunes qui sont bénévoles, il faut les filmer aussi, ils font un bon travail. Ils sont là tous les soirs, on va distribuer des dates, du lait, à tous les frères qui viennent justement rompre le jeûne, en famille. Une grande famille. Notre aventure, elle est réalisable, c'est quelque chose de possible, que tout le monde peut faire. Nous ne sommes pas des êtres exceptionnels. On va dire, notre principale qualité, c'est d'être naturel et d'oser faire les choses. Et que ce mois, incha'Allah, soit un mois de paix, un mois de miséricorde, un mois de partage et un mois de, surtout de, d'entraide et de partage, voilà. Et j'en profite pour renouveler la peine à tous les gens qui ont besoin de venir partager des moments de fonds d'idéalité, des moments de chaleureux avec leurs frères dans l'humanité, voilà. Dans la grande famille de l'humanité.